coucou tout le monde j'espère que vous allez bien je vous retrouve aujourd'hui avec les pages 7 et 8 de mon december daily donc tout d'abord j'ai sélectionné mes photos et pour le jour numéro 7 en fait j'ai pris deux photos donc je positionne mes éléments pour voir un petit peu si ça peut me convenir j'ai déjà en général une petite idée de où je vais dans ma page et donc là je prends de la ficelle avec un petit grelot que je que j'essaye de de mettre en forme en fait sur ma page et je prends un morceau d'adhésif pour pour maintenir ma ficelle donc finalement je décide de travailler un peu plus ma présentation de ma ficelle en fait pour que ça comment dire pour que ça tienne bien déjà donc c'est pour ça que je le fixe avec plusieurs morceaux d'adhésif et puis aussi pour que que ça ait bien la forme pas une jolie forme en fait pas la force 1 2 1 2 pas forcément la forme que j'ai imaginé entre guillemets mais surtout une forme agréable à l'oeil et puis qui dépasse pas trop de la page c'est ça que je voulais dire donc une fois que j'ai que j'ai installé ma ficelle je prends donc le petit volet du jour numéro 7 du calendrier des chiens je prends un morceau de fin des morceaux de double face 3d que je pose un petit peu de manière plus ou moins aléatoire sur le monde enfin non pas aléatoire de manière assez réfléchie sur mon petit monte comment dire mon petit rectangle on va dire pas comme ça voilà donc une fois que j'en ai mis en suffisance pour que ça tienne quand même je retire les petites protections de du double face et j'installe donc ma date donc une fois ceci fait je colle mes photos donc j'avais envie là d'avoir des photos sur le côté et puis en fait j'aime beaucoup les pages avec plusieurs photos et je pense que je vais d'ailleurs appliquer ça également sur des pages plus comment dire sur des pages plus conventionnelles si je peux dire enfin des pages 30 30 quoi j'ai envie vraiment de mettre plus souvent ça à l'oeuvre parce que je l'ai déjà fait mais de vraiment développer plus ça parce que c'est vraiment quelque chose qui me plaît donc ensuite je mets du double face seulement sur les bouts de mon on va dire de mon titre parce qu'en fait le reste va être collé directement sur sur le petit volet où il ya la date et qui est déjà en fait en relief donc voilà c'est juste pour que les bouts du texte soit pas dans le vide pour éviter que qu'ils se retrouvent abîmés ou pliés ou arrachés à force de tourner les pages et donc voilà ma première page terminée donc je vous la montrerai après en photo mieux donc ensuite pour la page du jour numéro 8 je prends un morceau de masking tape doré donc vraiment ce masking tape il est magnifique et là encore j'ai deux photos et donc j'installe mes deux photos pour voir un petit peu si ça me convient et je vais arrondir mes angles avec le côté je crois le plus petit donc une fois que j'ai arrondi mes angles je colle mes photos donc pareil pour la seconde j'ai pas cherché le compliqué autant des fois on se torture un peu le cerveau autant là sachant que la page était déjà imprimé avec quelque chose au milieu je voulais juste en gros agrémenter ce qui était déjà avec mes photos qu'en fait au lieu de décorer la photo je décoré la page avec mes photos un petit peu ça l'idée donc là je coupe l'excédent de chaque côté et je vais rajouter quand même des petits strass parce que je me suis dit que ça faisait un petit peu triste quand même et c'est tout pour cette seconde page donc je vais vous laisser avec les quelques photos j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo ruins 1 1 1 2 1 2 3 4 1 2 2 3